L'atelier national assure le mécanisme de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière, officiellement lancée ce jeudi 31 octobre 2024 au palais des congrès de Cotonou. Regroupant toutes les couches de la société béninoise, cette session d'échange va permettre aux participants de mieux comprendre tout le contenu de cette stratégie nationale, un instrument pensé par le gouvernement pour soulager les populations. La SNF est le fruit de nombreuses consultations avec des parties prenantes et elle vise à transformer nos systèmes financiers en un levier d'inclusion sociale et de croissance économique. Cette stratégie ambitionne de toucher les couches les plus vulnérables de notre population, à savoir les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les salariés, les travailleurs informels, les PME et en particulier ceux qui vivent en milieu rural. Cet atelier est un moment crucial pour bâtir une vision commune et renforcer la synergie entre les acteurs du secteur public privé et la société civile. L'inclusion financière est un vecteur important de développement économique, de réduction de la pauvreté et des inégalités du genre. En raison de ses nombreux avantages, elle a été inscrite au rang des priorités des décideurs politiques à travers le monde et en particulier ceux de l'UEMOA qui en ont fait un pilier de développement socio-économique de la région. C'est à ce titre que le Conseil des ministres de l'Union a adopté le 24 juin 2016 une stratégie régionale d'inclusion financière dont la vision est d'assurer un accès permanent au secteur financier et une utilisation effective par les populations de l'UEMOA d'une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés et à coût abordable. La SNIF, cette stratégie mise en place pour davantage rapprocher les populations des services et produits adéquats à leur besoin et à moindre coût, est soutenue par l'ambassade du Luxembourg au Bénin et autres. C'est en droit qu'il me soit permis de féliciter le gouvernement du Bénin pour ses actions récentes dans le secteur de la finance inclusive. Je fais allusion ici à l'opérationnalisation récente du secrétariat permanent de la stratégie nationale de l'inclusion financière ainsi que de l'observatoire de la qualité des services financiers. L'existence de ces deux acteurs institutionnels dont la mise en place était tellement attendue par la coopération luxembourgeoise ouvre des pistes de collaboration complémentaires pour accompagner le Bénin dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière. Pour le lancement de cet instrument essentiel de réduction de la pauvreté et de la promotion de la prospérité, c'est le directeur à jouer du cabinet du ministre d'État, Abdoulaye Biotiane, qui a représenté son ministre. Votre présence massive aujourd'hui témoigne de l'importance que vous accordez à la promotion d'un système financier plus inclusif, accessible à tous et au service du développement durable de notre pays. Pour le gouvernement, l'inclusion financière est un chemin nécessaire vers la levée des différentes contraintes budgétaires et financières qui peuvent handicaper la création de richesses des jeunes, des femmes et des populations. Elle constitue un levier fondamental pour le développement économique et social. Elle permet de rendre accessibles les services financiers pour le plus grand nombre des bénéficiaires, de promouvoir l'entrepreneuriat et de favoriser l'autonomisation des femmes, des jeunes et des populations. Cet atelier sur la stratégie nationale d'inclusion financière a été pour Romulus Biokou, secrétaire permanent de la structure et ses pairs, de mieux expliquer à l'assistance, les tenants et les aboutissants. Merci.